Boîte à questions, Razelbeck première. Pourquoi as-tu choisi les travaux publics et Razelbeck ? Moi j'ai choisi les travaux publics parce que c'est un domaine où on laisse une trace dans le paysage avec des ouvrages durables. Chez Razelbeck, ce qui m'a plu dès le départ, c'est vraiment la qualité de la relation avec les collaborateurs et puis avec les managers. Pourquoi as-tu choisi Razelbeck pour faire ton stage ? Razelbeck, c'est une entreprise qui est experte dans tous les domaines des travaux publics et c'est le domaine qui m'intéresse. L'accès à l'autonomie et aux responsabilités était très rapide dans cette entreprise et c'est vraiment ce qui m'intéresse dans mon stage. J'avais aussi envie de travailler avec une entreprise qui soit en France et à l'international. En quoi consiste ton métier d'ingénieur études ? Je suis ingénieur études de prix, je réponds aux dossiers d'appel d'offres que font paraître les clients. Pour un ouvrage en particulier dans une ville ou alors une infrastructure pour la SNCF par exemple. Ingénieur travaux, c'est vraiment un métier opérationnel. On est sur le terrain quasiment au jour le jour et on doit vraiment faire l'interface entre le bureau et les travaux. Quelles sont tes missions ? J'ai pu participer au suivi des travaux et aux réunions avec le maître d'oeuvre. J'ai dû faire des rapports ensuite et j'ai même pu diriger une petite équipe. On m'a donné cette responsabilité assez rapidement et ça a été très formateur. Moi on m'a confié une partie de l'étude, j'ai construit le planning, ce qui m'a vraiment permis de comprendre comment allait fonctionner le chantier. Ensuite j'ai rédigé le mémoire technique et j'ai travaillé avec le projeteur pour élaborer les plans. Parle-nous de la dimension internationale de Razelbek. Razelbek est implanté un peu partout dans le monde avec un gros rayonnement en Afrique mais aussi sur des projets d'envergure au Myanmar ou encore en Haïti. On envoie aussi des jeunes de moins de 28 ans en VIE à l'international sur des gros projets à l'export. Justement il y a une vidéo d'Amandine qui est en ce moment au Cameroun. Je m'appelle Amandine Nioto, j'ai 26 ans, je travaille chez Razel depuis 5 mois et demi et je suis localisée à Yaoundé au Cameroun. Razel a l'avantage d'être une boîte assez grande tout en étant à dimension humaine. Concernant le virus de l'expatriation, ce qui a fait que je postule pour Razel c'était justement de partir, de changer de continent, d'aller au bout du monde et de découvrir autre chose. Donc je dirais que je l'ai complètement et moi si on me propose un autre pays, je bougerai encore. Comment as-tu été accueilli ? Alors moi c'était un accueil très chaleureux et en fait il y a eu le responsable de service qui nous a présenté nos équipes, qui nous a expliqué nos missions. Tout au long du stage après on sent que les équipes sont vraiment disponibles pour répondre à toutes nos questions. J'étais agréablement surprise, je dois dire par l'ambiance générale. Quel a été ton plus gros challenge au sein de Razelbec ? Pour moi c'était un parc dans le 93, c'était un groupement avec 8 entreprises. Donc voilà un pilotage qui n'était pas évident. On m'a fait confiance et ça a été vraiment un très beau projet. J'ai travaillé sur la construction de la ligne à grande vitesse hors Bordeaux. Quand je suis arrivé sur chantier, c'était encore les champs et les routes actuelles. Et quand j'en suis reparti 4 ans plus tard, on livrait la plateforme aux entreprises qui viennent poser les voies. Décrit Razelbec en 3 mois. Je parlerais d'abord de savoir-faire, de confiance et de proximité avec mes responsables. Moi du coup ce serait plutôt l'organisation, le partage d'expériences et l'esprit d'équipe. Pourquoi on recommanderait-tu Razelbec à d'autres étudiants ? C'est une expérience enrichissante qui nous permet de travailler sur des projets de grande envergure, comme le prolongement de la ligne 14. Ce n'est pas dans toutes les entreprises qu'on peut travailler là-dessus. Moi déjà j'ai énormément appris dans ce stage-là. J'ai travaillé avec des personnes passionnées et passionnantes. Quoi demander plus pour un stage ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada